En réalité, ce sont des termes que les diplomates utilisent tous les jours, sans même se rendre compte véritablement de ce que ça veut dire à la fin. En fait, il y a un lien entre les deux, parce que je dirais que le non-papier, ça va au début d'une négociation et la procédure de silence intervient à la fin. Le non-papier, le début d'une négociation, quand on parle d'une négociation multilatérale, c'est-à-dire où plusieurs pays sont engagés autour d'une table, comme aux Nations Unies, à l'Union Européenne, à l'OTAN par exemple, il faut lancer les discussions avec des réflexions, avec des idées. Et un non-papier, ça permet de lancer la discussion en écrivant des idées, sans qu'elles engagent véritablement celui qui les a écrites. Paradoxalement, le non-papier, au départ, prend la forme d'un papier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entête, il n'y a pas de signature, on ne s'estime pas engagé par ce qu'on a écrit, mais on lance la discussion, et d'une certaine manière, on dit ce qu'on voudrait voir aboutir comme discussion. Donc, c'est un peu engageant quand même, même s'il n'y a pas de signature. Et puis après, le non-papier, dans le cadre de la négociation multilatérale, prospère, il est repris par certains partenaires. Parfois, on fait des non-papiers à plusieurs. Dans l'Union Européenne, on fait beaucoup de non-papiers entre la France et l'Allemagne, par exemple, pour lancer les discussions, et quand les deux sont d'accord, ça a un pouvoir d'entraînement considérable. Et puis après, les idées prospèrent, ou non. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en général, comme toujours, dans la diplomatie, quand le non-papier prospère, évidemment, on se prévaut d'en avoir été les initiateurs, et on dit que c'était un non-papier français, ou un non-papier franco-allemand. Quand ça tourne mal, ou que les choses vont dans le mauvais sens, eh bien, progressivement, on oublie qui a été à l'origine de ce document. Et puis, la procédure de silence, eh bien, c'est à la fin. C'est-à-dire que quand tout le monde a discuté pendant des jours, des semaines, parfois des mois, parfois des années, d'un texte, d'une discussion, d'une position, quand tout le monde a discuté avec des demandes qui ont été plus ou moins satisfaites de tel ou tel pays, etc., eh bien, il y a un moment où il faut considérer qu'on ne peut plus aller plus loin. Et ça, c'est la prérogative du président de la négociation, qui décide à un moment de dire au partenaire, écoutez, maintenant, il y en a qui demandent blanc, d'autres qui demandent noir, certains qui demandent plus, d'autres qui demandent moins. Voilà. Moi, j'estime qu'en vous ayant écouté, le point d'équilibre entre vous tous, qui fait que vous êtes plus ou moins tous aussi insatisfaits, ou tous au moins satisfaits à moitié, c'est le texte que j'ai sur la table. Et à un moment, eh bien, il teste les délégations en disant, voilà, je vais avoir une procédure de silence. Ça veut dire qu'il dit que le texte qu'il présente, il donne aux délégations jusqu'à lundi soir, 18 heures, avec la faculté, éventuellement, si elle le souhaite, d'objecter. Et sinon, si personne n'objecte avant l'échéance de la procédure de silence, eh bien, le texte est réputé adopté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en réalité, évidemment, ça crée une pression, jamais personne n'est tout à fait content d'un texte, mais la vraie question, c'est, est-ce que vous allez rompre la procédure de silence ? C'est comme ça qu'on dit, rompre la procédure de silence. Ça présente presque un aspect un peu religieux, d'une certaine manière. Et, évidemment, ça met la pression sur les délégations. Ça met la pression sur les délégations, parce que, pour certaines d'entre elles, elles ont négocié sans vraiment demander. Ça permet de tester aussi la dureté de la position des délégations. Certaines délégations discutent à Vienne ou à New York, et puis ne sont pas appuyées par leur capitale. Quand on sait qu'objecter, ça veut dire rompre la procédure de silence, à ce moment-là, évidemment, certaines vont hésiter. Et ça permet de tester la dureté de la position des délégations. Parfois, si vous estimez que vos intérêts vitaux sont menacés, eh bien, vous rompez la procédure de silence. À ce moment-là, vous êtes l'empêcheur de tourner en rond. C'est mal considéré par la communauté, par vos partenaires. Peut-être, d'une certaine manière, ça prouve que vous avez mal négocié, c'est-à-dire que vous n'avez pas rallié suffisamment d'appui ou la présidence à vos vues. Mais, parfois, il faut avoir recours à ça. Mais, en général, c'est un instrument de pression qui fait qu'une fois la procédure de silence échue, si elle n'a pas été rompue, le texte est adopté. Voilà.